Musique Il est né en 1926 avec une pépite de rire dans la bouche. Un talent qu'il met au service de la société carnavalesque en devenant un faux-de-sœur des Kappenzitzung. Et quel faux-de-sœur ! Camille Schaub a fait rire des générations de Sargueminois et il se raconte encore dans les cercles d'amis les bonnes blagues de Césuré. Aucune raison que cela ne s'arrête, une bonne fée y veille sous les traits de Mariana Sechel qui a immortalisé les pépites de Camille dans un recueil de florilèges des blagues. Mariana Sechel et Camille Schaub partagent l'amour des mots et des bons mots et bien sûr en plate. En bonne apôtre, Marianne fait vivre la langue de Charlemagne dans ses activités littéraires et émissions radiophoniques. Camille, ancien conducteur de travaux dans l'entreprise Ditch et faute-sœur devant l'éternel, a raccroché son chapeau en 1993. Depuis, il partage son temps entre les voyages, les marches, la lecture, le bricolage et le bowling avec Marie-Antoinette, sa complice dans la vie depuis 62 ans. Camille Schaub, figure emblématique du carnaval et Marianne Sechel, fervente défenseure du plat, ne pouvait que se rencontrer pour encore mieux servir notre particularisme local. C'est chose faite, Camille a confié ses vits à Marianne Sechel, qui a fait un recueil de florilèges de blagues à Wittsbourg en Franco-Plate. Bonjour Camille Schaub, bonjour Marianne Sechel. Alors, qui c'est qui a eu cette idée de faire ce recueil ? Marianne ? Bon, je dirais que l'idée du recueil venait de moi, mais le matériau de départ, c'était bien évidemment toutes les blagues, toutes les histoires que Camille avait collectées déjà depuis des années et des années et qu'il avait notées sur des petits papiers. Et moi, je l'ai vu arriver un jour avec ses petits papiers sous le bras et puis il nous a raconté une bonne série de ses blagues et je me suis dit, tiens, ça, ça serait dommage que tout le monde n'en profite pas toute l'année parce que c'est vrai qu'à Carnaval, bon ben, on les connaissait ces blagues et puis ça m'a donné l'idée de les publier tout en les traduisant en français pour les gens qui ne comprennent pas suffisamment. Et c'est là que je me suis rendue compte à quel point... Ça, on va encore en parler de ça. ...dans quoi je m'étais lancée. C'est oui. Alors Camille, on vient d'entrer là dans le monde à l'envers, donc le monde des fous. Et donc là, vous, vous êtes un bon vivant, vous aimez rire et vous êtes tombé dans le chaudron très tôt. J'étais tout petit. Oui, j'étais tout petit. Enfin, j'aimais toujours blaguer. Déjà, je me rappelle, déjà à l'école, je me rappelle, j'avais toujours... C'est mon caractère, j'aime rire, j'aime la faute. Et les vits, je les collectionne, on peut dire. Ben oui, vous les avez là collectionnés, finalement, vous les écriviez toutes alors. Voilà. Alors, vous pouvez nous en raconter, là ? Oui, oui, oui. Un pâtre ? Oui ? Un plâtre ? Oui ? Je vais vous remercier. Ah oui, là est... J'avais un... Je vais faire... Je vais faire... Je vais faire un tout. Je vais faire un tout. C'est pas un tout. Allez-y Camille. J'avais un copain, qui est toujours à l'envers. Il est un prénom, un prénom, un prénom, un prénom, un prénom. Un prénom, un prénom. Et on a bien eu et on a eu, on a eu, et je n'avais pas eu de l'honneur. Et on a eu, j'ai un déjeuner, mais c'était la fin. Et on a eu, je ne suis pas encore plus. Et on a eu, je ne suis pas encore plus. Et on a eu, je ne suis pas encore plus. Et on a eu, il me a un peu plus. Je vais vivre et je m' happening à la fremdité, donc j'allais pas faire ça. Il m'a dit que j'allais dire, je suis bien commun. Bien commun, c'est tout ce qui s'est passé. Et donc, il m'a été coincé dans les gongs. Et j'ai vu un moment, j'ai vu l'une l'air, j'ai vu un l'air, dans le coin, dans le coin, c'était un gros Spiegel. Il a fait ça lit. Il a dit son Spiegel. Il a dit ce que tu faisais, il a pas de temps. C'est-à-dire pour toi-je. Je me suis rassuré, c'est-à-dire, je me suis rassuré. Il a dit ce que c'est-à-dire, je vais vous faire un moment, je vais vous faire un petit peu de temps. « Ah, tu n'as pas peur ! » Et il y a un moment, il y a un espécle devant, il y a un espécle, il y a un espécle, « Je sais pas comment tu me vorkommais, tu ne fais pas pas ! » Il y a un espécle et il y a un espécle et il y a un espécle et il y a un espécle. Il y a un espécle et il y a un espécle. Merci Camille. C'est une autre comme une autre. Le plat, Marianne se prête merveilleusement finalement avec toutes ses subtilités à l'humour. Alors justement, est-ce que c'était facile de traduire des blagues en plat ? Non, ça n'est pas du tout facile parce qu'il y a des jeux de mots qui sont à la limite de l'intraduisible où il faut trouver quelque chose qui existe à peu près équivalent en français. Mais ça a été un exercice absolument difficile. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Parce qu'on n'imagine même pas, parfois c'est vrai qu'il y a des expressions, on ne sait même pas comment le faire pour les traduire en français. Et finalement, vous avez quand même trouvé, vous vous êtes fait aider ? Non, non, ça je me suis débrouillée toute seule, mais ça a été un de mes critères de choix parce qu'il y en avait, je ne les ai pas comptés, mais il y en avait pour ne pas dire des centaines que Camille m'avait livré. Et puis, j'ai déjà laissé de côté ce qui était carrément intraduisible parce que toute la saveur en aurait été perdue. Et il y en a que j'ai laissé à regret, à contre-coeur. Mais ça n'aurait plus rien donné, ça n'aurait pas été drôle en français. Alors, il fallait vraiment faire un choix. Et il y avait aussi les blagues qui ne marchent que sur scène, qui ne fonctionnent que quand elles sont dites à l'oral. Il y en a, par exemple, toutes les blagues de... C'est une blague de bégayement. Elle écrit, ça ne donne rien. Si vous écrivez 36 fois le même mot, c'est fastidieux pour le lecteur. Tandis qu'en l'écoutant sur scène, c'est à mourir de rire. Mais alors, Camille, quand vous, vous écriviez vos blagues en plate, vous les écriviez. Parce que normalement, nous, le plate, finalement, dans notre contrée, on ne faisait que de le parler. On ne l'écrivait pas. Mais vous, vous l'écriviez. Mais alors, est-ce que vous respectiez des règles d'orthographe ? Ou comment vous le faisiez, alors ? Aucune. Donc, comme je parle... Phonétiquement ? Oui. Donc, vous les écrivez comme ça ? Mon orthographe, à moi, si vous voulez. Oui. Il y a des personnes qui ne savent pas lire, mais ça... A l'intuition. A l'intuition. Et vous, par contre, vous, vous avez respecté des règles ? Parce que maintenant, il y a... Alors, comment que ça s'appelle, ce dictionnaire de langue, qui existe maintenant ? C'est la charte de la graphie harmonisée. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette charte ? Eh bien, c'est un groupe de travail qui s'est réuni il y a un certain nombre d'années déjà, avec pas mal de gens qui écrivaient déjà dans les différents plates de la région. Et puis, on a défini une méthode commune qui convienne à tous les plates, quels qu'ils soient. Oui, parce qu'ils sont très différents, quand même. Eh bien, on a réussi à transcrire toutes les sonorités de tous les plates différents. Et ensuite, on a mis ça ici en pratique, dans l'atelier d'écriture en Francic. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petits aménagements à apporter. Au début, c'était de la pure théorie quand on a fait ça. Et dans la pratique, on a vu qu'il y avait quelques petits aménagements qu'on a d'ailleurs apportés, et puis qui, maintenant, fonctionnent très bien. Et ça fonctionne aussi bien, par exemple, pour le plate des Bechelenins, que ici à Sargemin, qu'à Formac. Ça s'adapte à tout le monde. C'est pour ça qu'à l'époque, nous l'avions appelé la graphie harmonisée. Harmonisée, voilà. Des parlées Francic de Moselle germanophone. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et alors, est-ce que c'est important justement de fixer l'écriture ainsi ? Enfin, de fixer une langue par l'écriture. Est-ce que ça la légitimise ? Oh, c'est pas une question de la légitimiser, mais c'est surtout une question de la pérenniser, hein. De lui faire passer les décennies pour aller, soyons fous, pour ne pas dire les siècles, hein. Oui, mais parce qu'on parle beaucoup de la charte des langues régionales, la charte européenne. Est-ce que le Francic en fait partie ? Est-ce que parce que, justement, on l'enseigne maintenant, on enseigne une écriture du Francic ? Eh bien ça, j'attends de voir le résultat définitif. Moi, j'espère qu'il ne sera pas laissé de côté parce que c'est ça ma grande crainte. Oui. Parce que là, on a l'impression qu'il n'est pas trop... Oui, il suffit de voir les cartes, par exemple, qui ont été publiées dans le républicain Lorrain et ailleurs. Où, à la limite, le Francic est... Et un petit peu... Et phagocyté par les... Soit par l'Alsace, soit par d'autres parlés. Mais enfin, il n'est pas nettement défini, hein. Maintenant, on n'a rien à vous, une petite bête. À mon tour ? Oui, une petite bête. Mais bon, moi, je n'ai pas les capacités de... Camille, je ne les connais pas par cœur. Donc, moi, vous me pardonnerez si je les lis, hein. Oui. Il va lire tout le livre, non ? Non, 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 non. 256, il faut y aller. Non, 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 non. Peut-être que ça, c'est un peu... Des fois, il va revenir vers le policial. C'est un peu... En c'est qu'on se voit que, on aurait dit ce un s'il est, un peu de plus fort, vraiment? D'bon, on ! Et c'est qu'on se voit qu'on se voit dans notre informe. C'est quoi, J'all, on ? C'est un peu, mon mondial. Il y a un peu.. C'est que pour le profondrement de l'Altzion, il ne peut avoir des différents 400 ans. Si, on s'il, la personne là un peu plus, Merci beaucoup Marianne. Alors Camille, vous, vous faisiez partie des FOTS de la société carnavalesque de Saint-Lumine. Et alors, vous avez raccroché votre chapeau, on va dire, en 1993. Vous étiez 30 ans à peu près au service de la société carnavalesque. Alors, finalement, est-ce qu'il existe une recette pour faire rire ? Non, je crois pas. Enfin, c'est une, vous, la première phrase que vous dites au public, c'est déjà le, ou bien c'est un, les gens vont applaudir, ou bien ils vont parler, papoter, et comme ça vous voyez si vous êtes sur la paume du doigt. Alors, automatiquement, vous racontez la prochaine blague, et il rit encore. Alors, quelles étaient vos sources d'inspiration ? Je comprends pas. Où c'est que vous alliez puiser vos blagues ? Où est-ce que vous vous inspiriez du quotidien ? Oui, 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 quotidien, oui. Et puis, c'est surtout, il n'y a pas beaucoup de blagues qui sont de moi, mais que vous trouvez partout. Alors, vous, vous avez aussi vécu lors de l'âge d'or du carnaval, et les grandes capesetsons. Alors, racontez-nous un petit peu. Eh bien, ça, c'est un... Moi, j'ai toujours la plus belle place du monde, c'est la Seine. Si vous êtes sur cette Seine, tout seul, devant une salle de mille personnes, et parce que vous dites une bêtise, et il y a une explosion de rire, alors là, vous avez la chair de poule. Justement, là, j'ai un article du journal. Ah oui ? Alors, Camille Schaub, sur scène, c'était extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ça doit être terriblement dit. C'est ce que je viens de dire. Voilà, c'est ça. Donc, ça doit être quelque chose de voir des centaines de personnes qui sont là en train de rire. Vous ne pouvez pas exprimer ce que vous ressentez. Au plat, as-tu l'as-tu dit, c'est quelqu'un qui est le meilleur de la monde, est-ce qu'il y a un bonheur. Oui, c'est qu'il y a un bonheur. Attendez, je vais vous en lire une. Je peux juste emprunter votre livre. Alors, j'en ai une petite aussi, que je retrouve. Alors, je n'aurai pas votre parler, Marianne, vous me pardonnez. Alors, « Zwei combles, treffes-ich, no, lange-t-zit. Mensch, dich hon, ich ave schon lang-neme gesehn. Ajo, ken vuna, saadona, ich wa durch trei vore im coma. Saanua. Vous connaissez la suite ? Ha-chein veta-kat. Ha-chein veta-kat, c'est ça. Ya, ken na, ouya. Alors, Camille, sur scène, votre nom de scène, c'était Césuré ? Césuré, oui. Alors, expliquez-nous ce Césuré. Eh bien, c'est tout simple. J'avais toujours peur, quand vous êtes sur scène, il y a un moment où vous ne trouvez plus la suite. Et alors, j'ai essayé avec un petit billet, ça ne fait pas bien. Alors, je me suis dit, si maintenant tu trouves, tu te trouves de lire, de pouvoir lire sur la table, ça voudra être tranquillis. C'est vrai. Et alors, c'est comme ça que j'ai écrit moi-même tous ces petits trucs. Alors, Césuré, il faut rappeler que ça veut dire service des urgences ? Non, non, mais presque, non. Césuré, c'est service. Je dis des bêtises. C'est juste des suggestions. Des suggestions et réclamations. Et des réclamations. C'est-à-dire, c'est les gens de Sorgoumine qui, vous parlez au maire, j'avais la place du maire, parce qu'il y a quelqu'un qui ne marchait pas. Voilà, donc, en fait, c'est un, comment dire, un bureau de doléances, un petit peu, non, c'est ça ? Le plus, si vous trouviez une action qui s'est vraiment passée et que tout le monde connaît, alors là, je peux vous dire un exemple. Et on avait à Sorgoumine, à un certain moment, une dame, qui papoutait à chaque coin de rue, elle papoutait, elle connaissait tout le monde, etc. Alors, il y a mon téléphone et elle s'appelait Madame Billy. Tout le monde connaissait la salle. Tout le monde connaissait Madame Billy. Alors, mon téléphone, le téléphone sonna, je prends, je dis oui. Et je vais toujours parler, mais je ne peux pas, parce que cette dame parle avant moi. Et alors, tout à coup, et à la fin, je remets mon truc et je dis, je n'avais pas nommé le sans nom. Et je dis, à voir Madame Billy. Alors là, il y a comme une explosion. Explosons de fou rire. Parce que tout le monde connaissait. Tout le monde avait compris tout de suite, en fait. Alors, on sait aussi que pendant les Cap-Esset-Song, toutes ces années, les têtes de Turcs, à Sorgoumine, c'était les Pétschalénas. Et pour les Pétschalénas, les têtes de Turcs, c'était les Sorgouminois. Mais toujours gentiment. Toujours gentiment. Toujours gentiment. Et vous, vous avez eu un jour la bonne idée d'inviter Raymond Collin. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'était lorsque vous étiez président. Alors, je vous propose d'écouter l'hommage que Raymond Collin vous a fait dans le Faiseboube de 1978. Oui, oui, oui. Donc, c'est Raymond Collin qui parle. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, c'est pas que ça ne peut pas être mis. Un Pétschalénas doit être courageux pour la Sorgoumine de la Sorgoumine de la Sorgoumine, de la Sorgoumine de la Sorgoumine, de la Sorgoumine de la Sorgoumine. Merci, Camille Chaud. Noir sur blanc, hein? Das ist ein Mann, den ich vorher nicht gekannt habe. Aber gleich beim erstenELLSommentreffen hat er mich verstanden. Ich wollte ja keine Polemik anfangen. Karnaval ist ja fast zu lachen. Ich wollte bloß sagen, dass wir, Pétschalénas, auch Humor haben. Und ich glaube, dass ich mein Ziel erreicht habe. Und da habe ich dazwischen sagen, er hat es erreicht. C'est un bel hommage, Camille. C'est un bel hommage, Camille. C'est un bel hommage, Camille. Il est toujours là, il est toujours sur scène. Oui, il est toujours sur scène. Racontez-nous, quand vous avez vécu comme ça, ces capacités, à un moment, c'était vraiment un engouement. Il y avait énormément de monde. Il y avait des queues. C'était... 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 pour prendre les billets, il fallait se lever tôt. Oui, à 6 heures. C'est incroyable. À 6 heures, il y avait des gens sur le trottoir, du Républicain-Lorrain, qui attendaient l'ouverture pour pouvoir acheter les billets. Il y avait combien de Cap Setsong ? Il y en avait plus que maintenant ? Il y avait 5, 4, 5 Cap Setsong ? Oui, une année, on avait 7. 7 Cap Setsong. C'était le record. Et tout était plein, complet. Tout était plein. Alors, vous êtes quelqu'un de modeste, on le sait. Ouf. Si, si. Et donc, les Fazeboob, c'est vrai que ce sont des journaux satiriques. Est-ce que vous croyez qu'il y a des limites à ne pas dépasser dans les Fazeboob ? Ah oui, ça, de toute façon. De toute façon, oui. De toute façon, parce qu'on peut parler de notre mère, mais il faut rester gentil. Il ne faut pas les critiquer. Et il y a certaines lois. Enfin, ce ne sont pas des lois, mais c'est des... Un humoriste, il comprend jusqu'où il peut aller. Et alors, ça a plu à tout le monde. Où est-ce qu'elle est la limite ? Alors, vous trouvez que le journal a dépassé parfois certaines bornes ? Un peu. Vous parlez du Fazeboob ? Oui. Oui. Il y a des artistes qui ne m'ont pas plu. Parce que là, moi, j'ai souvenir, peut-être que vous vous souvenez aussi, Marianne, du Fazeboob avec Marie-Noël Tournebise. Alors ça, c'était quand même une femme extraordinaire parce qu'en fait, vous vous souvenez, Camille, elle voulait... Il y avait la piscine à Sargumine. Et puis, c'était l'époque, c'était après les années 68, 70, un peu d'émancipation de la femme. Et elle proposait les seins nus à la piscine. Et ça a fait un scandale incroyable. Vous vous souvenez de ça ? Oui. Et puis, en fait, et après, elle avait donc monté également une liste uniquement avec des femmes. C'était quand même pionnière. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous trouvez qu'on est allé trop loin, là, dans le Fazeboob contre elle ? Enfin, ça, vous savez, c'est une question de caractère. Il y a des gens qui lient ça, qui rient, et d'autres qui sont un peu suffoqués de... qu'on ose dire des telles choses dans un journal. Oui. Mais alors, ça, il faut passer par-dessus. Alors, on va faire un peu d'histoire carnavalesque, alors. Oui. Alors, on retrouve des traces écrites du carnaval à Sargumine datant du XVIe siècle. Alors, bien sûr, ça a évolué au fil du temps pour s'imprégner du carnaval rénant sous la période de l'annexion. Le carnaval de Sargumine a été créé, la société carnavalesque créée en 1955, en même temps que la première princesse carnaval. Le fameux journal satirique a, lui aussi, connu quelques évolutions. Alors, le premier journal satirique, je vais vous le montrer. Alors, le voici. Le Faseboube. Il date de 1954. C'est le premier journal qui a été nommé Le Faseboube. Alors, c'est un mélange ici, Marianne, de Hordeutsch. Il y a du plat, il y a du français. C'est tout dire. Il y a de tout là-dedans. Oui, le Faseboube. En fait, quand on parle en plat d'un Faseboube, c'est le personnage qui est déguisé. Le Faseboube, je t'ai avoué, fort clair. Oui, mais Boube, c'est Boube garçon ou Boube ? Mais Boube, c'est un insecte. Oui, c'est ça. Mais je pense que là, on a dû transformer un mot de base, je ne sais pas. Et le Faseboube, c'est la Faseboube. C'est la Faseboube, oui. C'est la Faseboube. qui n'existe plus non plus maintenant. Et pendant deux ans, Sargumine a aussi été orphelin de son carnaval, parce que pendant deux ans, il n'y allait pas. Et en fait, ça a repris, grâce à vous, à l'impulsion de gens comme vous. Oui, avec Edgar Boont. Avec, voilà, Edgar Boont, oui. C'est Edgar qui est venu me trouver. Je l'ai aidé. Il a l'intention de... Sargumine, la ville du carnaval, et ne pas faire du carnaval, et bien, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. C'est comme ça qu'on a... On a contacté tous les gens que ça pourrait intéresser. Et c'est comme ça que... C'est comme ça que... C'était de nouveau la société carnaval. Ben, c'était après, dans les fins des années 60, en fait, où ça a vraiment repris. C'est ça, c'est ça. Et après, il y a encore eu quelques difficultés. C'est vrai qu'à chaque fois, finalement, le carnaval évolue. À un moment, on croit, ça y est, il va mourir, il n'y aura plus de carnaval. Et finalement, malgré tout, à chaque fois, il y a encore une fois une impulsion et le carnaval continue à vivre à Sargumine. Alors, Camille, est-ce que... Est-ce que vous avez une petite viz encore à nous lire ? Un petit viz ? Ouais, allez, je vais vous demander, je vous chatouille encore un peu. Sinon, je vais demander à Marianne. J'avais... J'ai... J'ai pris toute une liste de viz, mais elle est à la maison. Oui. C'est son casus, c'est-ce que vous dire. Si non camilles... Nundi bibl denkt er, moi je graine ich denne à votre trône. On a zéte, une tasse de café, voire kalt verenloste. Am nächsten Tag, kommt der Anna wieder und fragt, «Honni, un kalter café?» «Ja», sagt de Wirt, ganz stolz. «Heit honnisch!» «Ey, der wärmer me dure tasse, voll, wenn's beliebt!» Ça, c'est tout le tout l'humour. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un humour mozellan? Voilà, non, mais je pense que c'est l'humour en général. Ce sont les situations invraisemblables qui créent l'humour. Mais on ne peut pas imaginer entendre ça en français, par contre. Si vous le traduisez en français, ça c'est... Si vous voulez, je vous lis ce que ça donne en français. Un type s'approche du comptoir. «Vous avez du café froid?» «Non, du café froid, je n'en ai pas», dit le serveur. Le bonhomme dit au revoir et s'en va. Le lendemain, il se pointe de nouveau à la même heure. «Bonjour, vous avez du café froid?» Perplexe, le serveur lui répond «Non, du café froid, je n'en ai pas». Nom d'une pipe, se dit-il, «demain, je vais l'avoir celui-là». Et il fait un café qu'il laisse refroidir. L'autre revient le lendemain et demande «Vous avez du café froid?» «Oui, aujourd'hui, j'en ai», déclare fièrement le serveur. «Alors réchauffez-moi une tasse, s'il vous plaît». Ça va, ça passe bien, en français. Oui, parce qu'il n'y a pas de jeu de mots, donc c'est compréhensible dans les deux langues. Marianne, est-ce qu'on peut penser que tant que vivra le carnaval, le plat vivra?» «Oui, je pense que l'un fait vivre l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr qu'on parle le plat en dehors du carnaval, mais à l'inverse, le carnaval sans le plat, et ça, on l'a vu pour en revenir aux anciennes capes. C'est sûr que je me souviens que la première qui avait été faite entièrement en français a un petit peu contribué au fait de tuer le carnaval, parce que l'année d'après, la fréquentation a chuté, mais alors d'une manière phénoménale. Donc, les gens venaient pour entendre du plat. Du plat. Alors, Garbond vous rend hommage aussi, parce que ça, je vais peut-être vous le retrouver ici. Oui. Je ne sais plus si je veux le trouver. Alors, dans son journal, enfin, dans son livre « Carnaval, le monde à l'envers», Oui. Alors, il y a une page aussi. Alors, du coup, je l'avais mise en… En tout cas, il vous rend hommage aussi. Il y a beaucoup de gens qui vous rendent hommage. C'est vrai. Oui, à cause de toutes ces belles blagues que vous nous avez offertes. Et également, donc, il y a, on en a parlé, de Raymond Collin, Edgar Bound, l'article dans le journal. C'est vrai que vous étiez vraiment une figure emblématique du carnaval. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez apporté au carnaval de Sargémy ? Oui, enfin, c'est… C'est une question de… C'est pas moi de caractère. Il y a des gens qui cherchent un «vitz» et moi, je n'ai pas cherché, j'avais toujours un «vitz»… Enfin, encore maintenant, hein ? Oui, oui. Et puis ça, c'est le premier «vitz», c'est le plus dur. Oui. Et après, quand les gens rient, ça va tout seul. C'est comme moi, je dis toujours des bêtises au début, après ça va un peu mieux, mais bon. Ceci dit, je vais vous montrer quand même le «Faseboube » de 1956. Alors là-dedans, j'ai trouvé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une voyante. Alors, une voyante qui imagine le conseil municipal… Alors, je vais vous le montrer, voilà, en 2001. Ah oui. Vous le voyez, en 2001, c'est sur cette page-là, dans «Saguminagaret 2001 ». Alors, donc, c'est une boule… Elle lit dans la boule de cristal. Camille Schaup, je vous rassure, elle n'a pas lu que Céleste Lett allait être élue en 2001. Ça, elle ne l'avait pas vue là-dedans, mais elle a vu plein d'autres choses. Mais je crois que rien ne s'est réalisé de tout ce qui est écrit là-dedans. Voilà, donc c'est… Ça, c'est… Voilà, c'est des petits documents assez sympathiques. Et puis, donc, Marianne, est-ce que vous pouvez encore nous en raconter une petite ? Ah, je veux bien. Alors, là, il y en a une qui joue un petit peu sur les sonorités du plat et qui a été très difficile à traduire, par exemple. «Oma, aus un so klein, verlorenen Dorf, kommt zum ersten Mal in de Stadt, fast ist hohe Marzenlose. Se geht in eine Lade, und da kommt so einer mit der Wieser Scherz und wie se dem sagt, was se will, sagt er. D'opinion Letts, madame. Der Coiffeur ist in der Ohnerstrasse. Sie tappt bis an die Ohnerstrasse, lest, was über dem Laden steht, und geht den in. Da kommt wieder einer mit der Wieser Scherz und wie sie sagt, was sie will, passiert genau dasselbe wieder. Nö, gute Frau, der Coiffeur, der ist in der Ohnerstrasse. Aber not hat's der Oma gelangt. Ah, ich meine, ihr spinnen ein bisschen in der Stadt. Wenn ihr all kein Coiffeur habt, dann schreibt doch nicht hohe Loggerie, Biguderie, hohe Färberie, ihr eieret Boudic. Und da muss man dann, wie soll ich schon sagen, erwähne, dass das Ganze einfach, hohe Loggerie, Bijuderie, hohe Färberie, und die auf Platt, leist Deutsch. Et c'est le seul lien qui a été à peu près possible de faire entre les deux langues en gardant un petit peu le côté humoristique. Mais dans l'ensemble, on n'arrive pas à retrouver la saveur de l'un et de l'autre. Je voulais encore dire un petit mot peut-être sur Hélène Niclos qui a quand même aussi beaucoup impulsé le plat. Est-ce qu'elle est aussi un peu, je crois que c'était la pionnière en fait, de vouloir créer l'orthographe du plat, les ateliers du plat. C'était en 1992 peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas quand elle les a créés. Voilà donc juste un petit hommage aussi à Hélène Niclos. Et on arrive tout doucement déjà à la fin de cette émission. Alors merci, merci à Marianne déjà de nous avoir offert toutes ces... Mais ça a été un plaisir. C'était vraiment magnifique. En tout cas, Camille, merci de nous avoir fait tant rire toutes ces années-là. C'était, je pense que tout Sargumine se souviendra de vos blagues, du césuré. Et ça fait plaisir. Voilà, et ça fait plaisir. Et merci à Marianne de nous les avoir. Il y en aura un autre, peut-être encore, d'autres recueils de ce type. Ça ferait plaisir. Alors allez savoir, Marianne, peut-être bien. Et pour l'instant, si vous voulez retrouver les blagues de Camille, elles sont là-dedans. Elles sont dans le trouver où le Vexpo ? Dans toutes les bonnes librairies, tant que nous en aurons encore. Tant que nous en aurons encore. Voilà, c'est dit. En tout cas, allez hop, Camille, et puis à très bientôt entre les lignes.